Équilibre humain et authenticité. L'équilibre de Marthe est certainement lié au fait qu'elle priait le rosaire, avec ses mystères joyeux, douloureux, glorieux. Sa vie de malade n'est pas faite uniquement de douleur, elle est aussi joie et gloire, tendresse et magnanimité. Nous allons lire quelques extraits qui montrent ses mystères joyeux, douloureux et glorieux. « Mystères joyeux, vierge, pleine de grâce et de sainteté, ô blanc lisse d'amour, permettez-moi d'adorer dans vos bras votre belle et divine enfant, de déposer mon baiser plein d'amour sur ses pieds adorables, sur ses petites mains venues pour bénir, pour absoudre, pour guérir, sur son front où je vois rayonner la divinité, sur son cœur d'amour, son cœur dans lequel, je le sais, palpite mon cœur et celui de tous les humains. » Mystère douloureux. Marie nous dira que la croix se fait de jour en jour plus légère, plus aimée, quand on la porte en se sanctifiant. Suivons Jésus et suivons-le avec Marie, son incomparable mère. Attachons nos regards, non uniquement sur sa divinité, mais sur son humanité sainte, sur son humanité souffrante. Jésus, le modèle parfait, le modèle complet, le modèle de tous. Mystère glorieux. Au ciel où je demeurerai à jamais petit brasier, toujours ardent, au sein de l'amour infini, je continuerai ma belle mission de faire aimer l'amour, de semer des vocations surnaturelles. De là-haut, j'ai l'intuition que je les entendrai mieux et que je ferai mieux encore. L'équilibre de Marthe. L'équilibre de Marthe se lie aussi dans sa manière de se recevoir de Dieu. Je lis « En Père infiniment bon, Dieu a préparé de toute éternité une mission pour chaque âme, à nous de nous laisser prendre, de nous donner quand il nous appelle, et non de nous imposer. » Effectivement, Marthe ne s'est pas inventée une mission particulière, elle l'a découverte, elle l'a reçue, elle l'a acceptée avec toute sa force, avec toute son énergie. Nous lisons le journal. « Ma seule grande douleur que je ne pouvais vaincre était de ne pouvoir rien faire pour toutes les âmes souffrantes, pour tous ceux qui vivent loin de Dieu et vers lesquels mon cœur s'élance chaque jour. Que puis-je faire pour tous ? » me disais-je. Et l'horizon s'est tout à coup éclairé. Un surcroît de bonheur et de paix m'est revenu, en pensant que je pouvais beaucoup pour eux, par la prière, par l'offrande de mes souffrances, unies à celles de Christ. Par le rayonnement de ma vie toute d'amour, par le contentement, la joie, j'ai devant moi de quoi occuper utilement tout le temps qu'il plaira à Dieu de me retenir en cet état. Il y a deux ans, je souhaitais vivement mourir pour voir Dieu, car j'avais la ferme espérance d'une éternité bienheureuse. Maintenant que je sens que j'ai une mission à remplir, je lutte pied à pied avec la maladie, offrant d'avance les souffrances que mon énergie et ma résignation prolongent. Alors continuons le secret de l'équilibre de Marthe. L'équilibre de Marthe vient sans doute de sa relation à Saint Joseph, que l'Évangile présente comme l'homme juste. Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 19. Marthe écrit « J'ai compris le rôle admirable et si maternel de la Sainte Église, la pure beauté de la doctrine à la fois si haute et si simple. Puis, sans presque avoir pensé, j'ai appris et me suis sentie tout à coup fille et protégée de Saint Joseph. » Si nous insistons sur l'équilibre de Marthe, c'est pour répondre à certains qui réduisent sa mystique à de l'autosuggestion. Ou encore, en voyant les incessants passages de la douleur à la joie qui pensent à une sorte de schizophrénie ou de troubles bipolaire. Non. L'équilibre de Marthe se confirme car elle refuse tout excès. Le 8 mars 1930, donc avant la stigmatisation, Marthe écrit « Oh Jésus, mes délices et ma vie, donnez-moi d'être sans recherche dans mon humilité, sans excès dans mes joies, sans abattement dans mes tristesses, sans découragement dans mes douleurs, sans exagération dans mes mortifications. Donnez-moi de parler sans détour, d'agir sans faiblesse, d'espérer sans présomption, de me garder toujours humble, pure, sans tâche, d'aimer sans faux-semblants, d'édifier sans rougir, d'obéir sans réplique, de souffrir sans murmure. Enfin, l'authenticité de Marthe est évidente, elle est bien incapable d'auto-suggestion et de provoquer la lumière bienfaisante de la présence divine, l'action de la grâce, la suggestion de douleur, la passion et de bonheur, résurrection. Voici le passage. De même que l'intelligence humaine a trop peu de lumière pour comprendre les diverses opérations dont Dieu se sert pour communiquer ses grâces, et ne peut non plus saisir tous les moyens dont il use pour les retirer et les suspendre. Nous pouvons bien, il est vrai, nous rendre compte de la présence de la grâce sensible. Nous ne pouvons savoir comment elle vient. Nous sentons que nous ne l'avons plus, mais sans savoir l'heure et le moment où elle nous délaisse. Alors, puisque nous ne connaissons la présence et l'absence de Dieu que par les effets que l'une et l'autre produisent dans l'âme, c'est d'après les effets des consolations que peuvent se déterminer les croix que Dieu envoie à ses plus chers amis et leur délaissement intérieur. Que faire dans cet état si triste et si désolant ? Continuer sa vie régulière, pieuse, soumise, s'imposer, s'il le faut, le travail, la prière, l'oraison, la communion, mais ne laisser rien volontairement ou par dégoût. Forcez ses livres, forcez ses lèvres à dire à Dieu les actes de foi, se refuser à sentir, redire à Dieu avec toute la force de sa volonté ses paroles émouvantes de Saint François de Sales. Je veux au moins vous aimer dans cette vie si je suis assez malheureux pour ne pas vous aimer dans l'autre. Au reste, c'est le moment bien choisi de se donner pleinement à la miséricorde divine dans laquelle, si on ne trouve pas la consolation, on trouve du moins un grand soulagement. Et puis, par-dessus tout, obéir aveuglément au prêtre à qui Dieu a confié le soin de notre âme. Mais pour que la douleur détache, purifie, élève l'âme sur les plus hauts sommets de l'amour, il faut lui montrer un visage joyeux, sans quoi son dur et amer baiser glace au lieu de ravir. Et le secret, la force de souffrir, ne se trouve que dans les bras de la croix. Ce n'est qu'après avoir passé par le fer et par le feu de la tribulation qu'on entre dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Dans ce texte, il y a deux expériences entremêlées. Premièrement, dans la maladie, Marthe essaye de présenter un visage joyeux, sans quoi elle ne peut pas être ravie en Dieu. Deuxièmement, il y a des moments où elle n'a rien de sensible dans sa prière. Alors, elle essaye d'aimer Dieu par un acte de volonté. Les délassements, dont parle aussi saint Jean de la Croix, et qu'il appelle les sécheresses dans la nuit et des sens, sont des moments où Marthe est incapable de méditer à l'aide de l'imagination, tout en ayant un grand attrait pour la solitude et le calme et la prière, dans un ardent désir de servir Dieu. Autrement dit, cette alternance de délaissement et de joie fait partie de la vie dans l'esprit. Elle s'explique par la mystique, par exemple, le saint Jean de la Croix et non pas par la maladie psychique, par exemple, une tendance bipolaire. La joie toute simple de Marthe est le signe le plus éloquent de son équilibre. Une joie qui lui vient de sa relation à Dieu et, en particulier, de sa confiance en la miséricorde divine, comme dans son acte d'abandon. Une joie qui lui vient, en même temps, de son amour pour les autres.